Bonsoir à tous et bienvenue dans Punchline. Macron-Mélenchon, le duel, le président de la République ne mâche pas ses mots contre la France insoumise, accusé de jouer les pyromanes indignés après les violences du 1er mai. Qu'est-ce qui se joue entre les deux hommes ? Pourquoi une telle animosité ? On verra aussi et on prendra des nouvelles du mouvement social à la SNCF qui reprend pour le 13e jour d'affilée. On en débat dans un instant avec mes invités dans Punchline. Mais tout de suite ce sont les titres de l'actualité avec vous. Patrice Boiffer, bonsoir Patrice. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Marseille est prêt à s'embraser pour son Olympique de Marseille. Dans les rues, dans les bars, aux abords du stade. Difficile de ne pas savoir que l'équipe fosséenne joue ce soir, 21h. Les Olympiens sont à un match de la finale de la Ligue Europa. Les joueurs défient à la formation de Salzbourg en Autriche. A pas avoir emporté le match allé, c'était jeudi dernier, sur le score de 2-0. Le stade Vélodrome devrait aussi vibrer ce soir puisqu'un écran géant a été installé. 43 personnes sont toujours placées en garde à vue après la violence en marge de la manifestation du 1er mai. Au palais de justice de Paris, 6 personnes comparaissent aujourd'hui pour participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations. Puis sachez que le cas des deux premiers a été renvoyé au 30 mai. Le trafic sera encore largement perturbé demain du côté de la SNCF. Septième épisode de grève. La direction prévoit un trafic identique à celui d'aujourd'hui. Un TGV sur deux, un Transilien sur deux, un Intercité sur trois et trois TER sur cinq. Et puis à Toulouse, les étudiants ont voté la poursuite du blocage de l'université du Mirai. Et cela jusqu'à ce mercredi, l'Assemblée générale étudiante s'est prononcée contre le déblocage de l'université ordonnée par le tribunal administratif la veille. L'évacuation de la fac occupée, maintenant depuis le 6 mars dernier, peut intervenir. À tout moment, on parle même dans la soirée. Merci beaucoup, Patrice Boisfer. Et on va parler de ce duel Macron-Mélenchon avec mes invités Hugo Bernalissi, député de la France insoumise. Bonsoir. Évidemment, on a besoin de vous pour nous expliquer ce qui se passe, pourquoi le temps monte entre le président et Jean-Luc Mélenchon. Jacques Seguela, publicitaire. Bonsoir. Jean-Sébastien Ferjou, fondateur du site Atlantico. Bonsoir. Bonsoir. Et Laetitia Crepez, spécialiste de communication politique. Bonsoir, Laetitia. C'est un fait assez inhabituel pour un chef de l'État en déplacement à l'étranger. Le président Macron s'en est donc pris violemment à Jean-Luc Mélenchon depuis l'Australie. Les propos ont été tenis devant des journalistes, mais hors caméra. On va les écouter, ainsi que la réponse de Jean-Luc Mélenchon. Et on en débat ensuite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rejouer la partie démocratique. Ils n'ont jamais accepté la défaite. Ils aiment la démocratie quand ils gagnent. Mélenchon dit que ce sont des casseurs d'extrême droite. Faux. Il ne faut pas travestir la réalité. C'est l'extrême gauche. Je pense qu'il ne supporte pas l'opposition. Il ne comprend pas. Il traduit d'une manière anxieuse le doute qu'il a sur lui-même. Je vais lui remplir son cabas de midi. Pour l'instant, les seuls responsables politiques et faits preuves de violences physiques, ce sont les membres de La République En Marche. C'est une députée qui a mordu un taxi. Et un député qui a frappé quelqu'un d'autre avec un casque. Aucun d'entre nous ne s'est jamais abandonné à ce genre de violence. Donc je pense qu'il devrait balayer devant sa porte avant de faire la leçon aux autres. Ce qui est frappant au global analysis, c'est le calme de Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression qu'il ne veut pas aller dans la surenchère, même s'il ne mâche pas ses mots lui aussi, face à un Emmanuel Macron qui s'en est pris très clairement à lui et à la France insoumise. Oui, mais ça ne sert à rien de s'énerver de toute façon. Mais je pense qu'Emmanuel Macron craint quelque chose, clairement. C'est que tout ce qui est en train de s'agiter dans le mouvement social, la fameuse coagulation des luttes, pour reprendre ses mots, il craint que ce soit à l'œuvre. Et donc il essaye de toutes les manières possibles de déstabiliser cette coagulation qu'il est en train de prendre. Alors aujourd'hui, il focalise sur la France insoumise parce qu'il pense que nous sommes la pointe avancée du mouvement social. Mais il se trompe par ailleurs. La France insoumise n'est qu'un des éléments où s'organise le mouvement social. Vous savez, les syndicats n'attendent pas des consignes de la France insoumise pour se mobiliser. Les étudiants, on a vu tout à l'heure, qui votaient le blocage, ils ne font pas sur consigne de la France insoumise. Ils s'organisent bien comme ils veulent. Le vœu pieux de la France insoumise, c'est quand même de réussir à prendre la tête et à incarner cette révolte de la rue. Ça, c'est ce que vous pensez. Non, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a dit aujourd'hui en annonçant justement un nouveau rassemblement où syndicats et forces politiques, selon ces mots, seraient rassemblés et seraient ensemble. Donc c'est quand même, pour lui, un idéal, l'enjeu en tout cas. Non, non, l'enjeu, ce n'est pas d'être en tête de la mobilisation. C'est que la mobilisation soit extrêmement large. Non, mais qu'elle soit extrêmement large et victorieuse. Non, mais attendez, on n'est pas en campagne électorale. Il n'y a pas de scrutin, il n'y a pas de bulletin France insoumise à mettre à la fin. Donc ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas de mettre en avant la France insoumise. C'est qu'il y a un maximum de personnes dans la rue pour contester la politique d'Emmanuel Macron. Et ça, on l'assume très clairement. C'est une bataille de communication, évidemment, qui se joue à distance. Parce que le président, aujourd'hui, est en Nouvelle-Calédonie, hier en Australie. D'abord, Mélenchon a dit une grosse bêtise. Qui n'est pas d'ailleurs sa façon générale d'être. Laquelle bêtise ? Souvent violents, etc. Il défense ses idées. Mais bêtise à ce point, ça ne pouvait qu'être relevé. La bêtise sur l'extrême droite, Jacques ? Sur l'extrême droite qui serait à l'œuvre lors des manifestations du 1er mai et des casseurs ? Bien évident que l'extrême gauche, hélas, c'est comme ça. Et en plus, c'est européen. Mais je pense qu'il faut que notre président fasse attention à ne pas rentrer dans une surenchère de l'infective. Je crois qu'il ne faut pas non plus qu'il en arrive à ce jeu de slogans qu'on envoie à la tête. Et il faut savoir raison garder. Il n'a pas à répondre aux invectives qu'il reçoit. Non au combat de coq, oui au combat d'idées. Jean-Sébastien Ferjot, là, il y a une bagarre idéologique. Il y a une bagarre entre le président et son premier opposant qui se joue à ce distance, encore une fois. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jacques Seguéla. Je pense qu'Emmanuel Macron devrait s'abstenir de le commenter. Parce que sur le fond, on peut comprendre ce qu'il dit. Il y a quoi qu'en dise Jean-Luc Mélenchon. Je ne ferai pas le mauvais procès à Jean-Luc Mélenchon ou à la France insoumise d'agiter les casseurs. Non mais en revanche, vous ne pouvez pas ignorer le fait qu'il y a une mécanique intellectuelle à l'œuvre. Si vous dites que vous vivez dans un monde qui est insoutenable, qu'il faut absolument, non pas le réformer, mais le refonder, en quelque sorte en appelant à la révolution, et que dans le même temps, comme vous en faisiez le constat à l'instant, il n'y a pas d'élection et que le système démocratique paraît bloqué, au moins pour vous ou aux yeux des Français, puisque Jean-Luc Mélenchon peut être persuadé que si sans mille voix, finalement, à peu de choses près, il aurait été élu, je pense qu'une majorité de Français sont persuadés de l'inverse. Mais parmi ces Français-là, à force de leur dire « nous vivons dans un monde insupportable et vous n'arriverez jamais au pouvoir ou ça ne se passera jamais par la voie des urnes », vous ne pouvez pas empêcher qu'une minorité envisage la possibilité de l'avenir. Mais ça n'est pas le vôtre. Ça n'est pas le vôtre, c'est la logique intellectuelle à l'œuvre. Emmanuel Macron fait ce constat-là, je ne pense pas... Le meilleur rempart à cette logique intellectuelle, c'est bien nous, par ailleurs. Jacques Serré-Lac, ce sera à lui de le dire, mais la logique, vous pouvez l'ignorer autant que vous voulez, si des gens... Ben oui, mais comment appelez-vous ça ? Parce que dans les faits, ça ne prend pas la fameuse coagulation des luttes, dans les faits, ça ne prend pas. Qu'est-ce que vous en savez ? Quels sont vos indicateurs ? Parce que moi, j'ai mes indicateurs et j'ai plutôt l'impression que ça prend. Mais alors, quels sont vos indicateurs ? Mes indicateurs, c'est que ça, ce qu'ils pensent, c'est la coagulation des violences. Il ne faut pas se tromper de coaguler, sinon... Non, 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 là, vous racontez n'importe quoi, parce que c'est un phénomène extrêmement marginal. C'est 1200 mecs dans une manifestation qui a réuni, selon les forces de police dans le pays, 140 000 personnes. Donc ça va, en termes de ratio, ce n'est pas la coagulation des violences. Non, 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 mais attendez, c'est quand même une coagulation des luttes. Oui, oui, moi je le vois très clairement, et on l'a vu à plusieurs reprises, entre d'abord les cheminots, puis les étudiants. Les uns allons soutenir les autres sur leurs différents lieux de lutte, donc à la fois dans les gares et à la fois dans les universités. Vous avez vu à Toulouse que les cheminots ont dit que d'ailleurs, si les étudiants se faisaient déloger, ils iraient prêter main forte. Tout ça existe, mais vous voyez comme moi que ça ne concerne pas les majorités de Français. Je me suis déplacé. Oui, mais je vous parle de la coagulation des luttes, je ne vous parle pas de la coagulation des Français. C'est l'étape d'après, ne vous inquiétez pas, le débordement, c'est l'étape d'après. Ah donc, c'est quoi le débordement à l'étape d'après ? Le débordement, c'est qu'on ne reste pas confiné au premier cercle des militants les plus actifs, donc les militants les plus conscients. C'est-à-dire les premiers cercles. Le débordement dans le sens de violence, c'est ça. Mais non, mais... Non, mais c'est bien que vous nous l'expliquiez. Attendez, Christian. Oui, oui. C'est quoi ? Non, ce n'est pas une question de violence, c'est débordement au sens... Vous savez, on a appelé ça des marées citoyennes en Espagne. C'est la métaphore qu'ils ont utilisée pour dire que ça déferlait, qu'il y avait un raz-marée, c'est-à-dire qu'il y avait la masse des gens qui... C'est déjà ce que vous l'expliquiez au moment de la réforme sur le marché du travail. Je vais vous dire quelque chose. Après, assez sportivement, Jean-Luc Mélenchon a reconnu que ça ne s'était pas produit. Oui, oui, vous savez, la seule conviction qu'on a, c'est que si on ne fait rien, il ne passera rien. Ça, c'est une certaine... Pourquoi ça prendrait là ? Parce que le contexte est favorable et comment vous transformez... Parce que moi, je vois des choses concrètement. Comment vous transformez cette puissance que vous avez, effectivement, à faire venir des gens ? Samedi, certainement, il y aura beaucoup de monde. Comment vous le transformez en force politique ? Parce que pour la démocratie, pour agir sur le débat politique, il faut bien que vous puissiez avoir des porte-voix et un impact direct. Il y aura le temps des élections, il viendra. Il y aura des élections européennes, c'est pas très grave, ça. C'est ça, la question. Mais ça, ça se fait naturellement. Je veux dire, à partir du moment... À chaque fois qu'il y a eu des climats, des contextes sociaux qui ont été particulièrement effervescents, à partir du moment où les forces politiques progressistes de gauche font leur boulot, à la fin, ça va plutôt à leur crédit que à leur discrédit. Donc, ça ne sert à rien de chercher à faire de l'électoralisme pour faire de l'électoralisme. On est dans un moment de lutte sociale. Donc, il faut organiser la lutte sociale. Il faut organiser le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui rentrent en grève. Alors, Jacques Ségala, j'aimerais vous entendre là-dessus. Et attendez, si je peux terminer sur la terminologie et sur la violence. Vous disiez tout à l'heure, oui, vous appelez à la révolution. Donc, bon, après, il ne faut pas vous étonner qu'il y en ait qui veulent faire la révolution et qui veuillent la faire de manière armée. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul type qui avait pour bouquin révolution pour sa candidature à l'élection présidentielle. Il s'appelle Emmanuel Macron. Est-ce que vous lui faites le procès d'inciter à la haine de vouloir tout casser ? Non. Alors, j'aimerais bien qu'on garde un peu raison dans ce débat. Il faut ça d'être en train de révolutionner la France. Non, mais revenons à la question posée. On fait dériver ça dans la politique. La question posée, c'est la fête à Macron qui s'est transformée à une leçon à Mélenchon. Voilà, c'est tout. Et moi, je le redis encore, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut se méfier de la guérilla urbaine des petites phrases. Ce n'est pas digne d'un président. C'est ça, je pense. Alors, est-ce digne d'un Premier ministre ? Écoutez ce qu'en a dit Édouard Philippe aujourd'hui. Il était dans le chair. Je pense qu'il y a quelque chose de curieux. A penser que ce serait l'expression du gouvernement qui jette de l'huile sur le feu. Encore une fois, j'appelle, j'ai toujours appelé, l'ensemble de ceux qui ont une responsabilité publique à être attentifs à leurs propos, car je crois que leurs propos ont du poids. Il s'adresse à qui, là, en fait ? Alors, c'est très intéressant, parce qu'il fait l'hypocrite en disant que ça n'adresse pas à nous tout ça. Ça ne dupe personne, évidemment, que c'est la France insoumise qui est visée, que c'est mon collègue François Ruffin qui est visé, que c'est notre président Jean-Luc Mélenchon qui est visé. Bon, ce n'est pas le sujet. Les propos ont du poids, oui, effectivement. Quand Emmanuel Macron fait ces petits dérapages où il méprise une grande partie des Français, on dit quoi ? Qu'il incite à la haine et que du coup, il produit des casseurs ? Ce serait intéressant d'avoir ce genre de logique à l'esprit, à ce moment-là, quand il fait ces sorties-là. Mais oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez être deux irresponsables, enfin, ou deux camps, tout aussi irresponsables. Effectivement, on peut soutenir qu'aller défendre l'exit taxe dans Forbes, même si sur le fond, c'est un impôt idiot. Dans ce moment-là, oui, effectivement, moi, je considère qu'Emmanuel Macron jette aussi l'huile sur le feu. Mais une fois qu'on a dit ça, ça nous mène à quoi ? C'est vous qui l'avez dit. Non, mais premièrement, c'est vous qui l'avez dit. Quand Gérard Collomb, attendez, mesurer ses propos, quand Gérard Collomb met de l'huile sur le feu lui-même en laissant planer le doute sur le fait que nous serions des antisémites avant la marche pour Mireille, en hommage à Mireille Knoll... C'est un autre dossier. Oui, mais attendez. Non, mais c'est un autre dossier. Ça a incité la Ligue de Défants Juifs à nous agresser, à nous attaquer. Je n'ai pas entendu le Premier ministre condamner les propos de Gérard Collomb qui a mis de l'huile sur le feu, qui est ministre de l'Intérieur quand même. Ministre de l'Intérieur, qui garantit l'ordre public. Bon, je pense que ces réactions irritent profondément l'électeur. Je crois que quand il y a un moment de drame, on a vécu un drame qui aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Mais enfin, on a envoyé dans le monde entier peur sur la ville. Les no-go-zones. Bon, et ça a quand même beaucoup frappé les gens. Reprend dans la phrase de Fox. Et la vacance du pouvoir et de l'autorité du pouvoir, je l'ai d'impression. Vous parlez du tout au 1er mai, là ? Oui, a énormément frappé les gens. Ce concessionnaire automobile qui dit, mais je ne comprends pas, pendant une heure, mon truc, j'ai vu s'envoler, pourquoi on n'a pas régi plus tôt ? Donc je crois que c'est ça, le fond du problème. Et quand il y a ça, je pense que les grands politiques, comme l'est ton patron et comme l'est le patron des Français, les grands politiques doivent avoir une certaine réserve. Ce n'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu quand le feu brûle. Et le problème, en plus, dans cette bataille entre l'exécutif et la France insoumise, pour résumer consciemment, c'est que l'exécutif est délocalisé. Que ce soit le président qui nous parle à l'autre bout du monde ou même le Premier ministre qui est dans le chair avec tout le gouvernement. C'est étrange d'avoir cette France insoumise qui est sur le terrain, qui est là, qui est dans l'action, qui est là où ça se passe, là où les gens sont mécontents, et le pouvoir qui répond à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Alors on va en venir à cette fête à Macron. Il y a beaucoup de polémiques, évidemment, autour de cette fête qui est organisée le 5 mai prochain par François Ruffin, député de la France insoumise. Ce n'est pas la France insoumise directement qui organise cette fête. Ça coagule. Ça coagule. On va voir en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On va faire un petit florillage de réaction. C'est la fête, la fête, c'est un moment festif. On devient en famille, on achète des churros et on fait des tours de manège. C'est plein d'humour. Ça peut être fêter son premier anniversaire à l'Elysée, par exemple. Faire la fête à quelqu'un, ça veut dire lui casser la figure. C'est ça que ça veut dire, faire la fête à quelqu'un. Dans cette formulation, il y a une forme de violence qui est sous-jacente. Alors faire la fête à Macron, c'est quoi ? C'est violent, Jacques Seguéla ? C'est pas violent ? C'est violent. Et comme toujours, d'ailleurs, c'est habitué. Vous l'auriez peut-être conseillé à un client. C'est un bon slogan ou pas aller ? C'est un bon slogan, c'est un bon mot. Mais il y a des slogans violents. Il est interdit d'interdire, c'est un slogan violent. Mais comme toujours avec Jean-Luc Mélenchon, il fait un pas en avant dans la provocation et un pas en arrière en disant, je vais peut-être aller trop loin. C'est exactement ce qui se passe. Mais c'est pas lui qui a décidé du slogan, donc ça tombe bien. Je pense qu'il faut un minimum de respect vis-à-vis d'un président. Quelqu'un se serait permis de dire, on fait la fête à De Gaulle ? Bon, donc c'est ridicule. C'est pas... Mais les temps changent ? Et surtout le parti de Mélenchon qui est un parti important. Lui qui a le sens de la langue, lui qui a le verbe, lui qui a la qualité du discours. Il fait partie du vieux monde aussi, puisque les temps changent, mais Mélenchon c'est le vieux monde. Alors, je n'en sais pas si à faire. Il appelle la fête à Macron, si je peux me permettre. Oui, il est poteau feu. Poteau feu ? Alors poteau feu, quel est le niveau de violence du poteau feu ? Non, non, c'est intéressant. Moi je propose qu'on en débattre, le niveau de violence du poteau feu. Mais qui l'appelle la fête à Macron ou la fête à Neneu, à la limite on s'en fiche. Parce que ça n'est jamais qu'un slogan. Ce qui je trouve inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de construction d'un véritable discours alternatif. Ou en tout cas, pas de construction d'un discours qui s'adresserait aux Français au sens large. Parce que c'est ça tout le drame. C'est qu'il y a énormément de Français qui sont orphelins, qui voient les provocations. Ou qui peuvent ressentir des provocations d'Emmanuel Macron. Dont on voit de plus en plus qu'il est décidé dans sa passe ou sa casse. Et finalement face à l'apathie soit des Français. Ou au fait qu'il n'ait pas d'opposition réellement crédible en se disant je vais le plus loin possible. Ce qui peut être un pari politique dont peut-être l'histoire lui sera... Ce qui n'est pas d'opposition crédible. C'est le jeu de la Ve République. L'opposition est très faible. Non, mais elle est très faible. C'est le jeu de la Ve République. Vous avez une extrême majorité. Il n'y a pas une majorité de Français qui ont envie que la France se transforme en Venezuela ou en Cuba. Ça c'est un fait. Moi-même je ne veux pas, vous savez. Donc ça va. D'accord. Mais sauf que malheureusement pour vous, c'est ce que vous évoquez. C'est ce que la France insoumise évoque sans parler d'un certain nombre de dérives communautaristes. Pour une partie des élus de la France. Mais non, ce ne sont pas mes fantasmes. Mais si, mais si. Mais à la limite, pas en part ce que j'en pense moi. Je pourrais être d'accord avec vous que ça ne changerait rien à la perception que les Français en auraient. Et la perception qu'ils en ont est celle-là. C'est pour ça qu'on est la première force d'opposition selon les Français. Mais pas s'il y avait des élections, vous ne seriez pas la première force d'opposition. Vous allez nous faire un petit point sur la fête à Macron. Mais oui, qu'ils souhaitent un grand débordement. Et le premier tome, le premier rendez-vous c'est donc ce samedi. Et ils souhaitent que la peur change de camp. On programme des concerts, un grand défilé. Donc de l'opéra à la Bastille. Et d'après le député Picard, il y a comme un petit problème. Écoutez. On a un problème à gérer. Et il faut que vous veniez moins nombreux. Il faut que vous alliez jouer à la pétanque. Fassiez des parties de pêche. Du scrabble. Enfin, il y a plein de trucs à faire samedi prochain. Mais il y a trop de monde là qui vient à Paris. C'est un problème. La préfecture nous a alerté. Vous restez chez vous le 5 mai. Soit on fait ça à Opéra. On fait un sondage rapide. Bon, d'accord. Donc on va faire midi Opéra. Voilà, alors c'est de l'humour évidemment. Oui, c'est de l'humour. Apparemment il y a trop de monde. Il faut faire attention quand on communique quand même. L'humour parfois est perçu au premier degré. Là, on ne comprend plus. Ah non, mais c'est trop mal. J'ai raconté à ce qu'il disait. Non, mais moi je me dis, alors je dois venir ou pas ? Non, mais franchement, je suis dans la soumission. Regardez, j'ai blagué dans l'hémicycle en parlant des L. C'était les fichiers L pour l'opénisation des esprits. Non, mais là, honnêtement, je pense qu'il y a un problème. On a le sentiment que toutes ces dernières manifs ont tellement raté. Parce que c'est un ratage immense depuis... Vous en avez déjà organisé, vous, des manifs ? Qui se succèdent depuis... J'en ai fait quand j'étais en âge. Organiser, c'est pas une masse à faire. Non, on mettait deux millions de gens dans la rue. C'était autre chose. Bon, mais on a l'impression que comme ils ont tout essayé, ils se disent, mais si on allait dans la manif tendre, la manif saucisson, la manif où on se marre, ils ont peut-être raison. Parce que c'est peut-être une façon de montrer qu'il y a cette fusion que vous recherchez tant, qui pour l'instant n'est pas là. Pour l'instant, c'est le contraire d'une cohésion, c'est un éclatement. Donc c'est peut-être pas si idiot au niveau communication. On se rassemble tous parce que finalement, on a tous quelque chose à dire. Donc là, il disait ne venez plus. Donc c'était pas rassumé le monde. Alors, Patrick, expliquez-nous un peu tout ça. Oui, et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui qui a plaidé, un petit peu comme vous, pour le second degré à propos de cette affiche qui fait beaucoup parler. Une affiche désormais périmée puisque ça a un petit peu changé le rendez-vous. Le rendez-vous, c'était pour tout le groupe ce samedi à 12h. Et désormais, c'est à Opéra à 14h. Mais elle continue à susciter la controverse puisqu'on voit un militant jeter... Ah, c'est pour ça, poteau-feu ! Des légumes, des légumes. Mais c'est une affiche de mai 68. Ça fait partie des affiches collector. D'accord. Mais c'est pas que le slogan... Moi, personnellement, je ne comprends pas. Le slogan est un peu... Je lui mets en colère la ronde du gommage. C'est vrai, c'est vrai. On ne comprend pas le slogan, le poteau-feu. Jacques, vous êtes d'accord ou pas ce que le publicitaire... Moi, je n'avais pas compris. Voilà, le slogan poteau-feu, on se dit qu'est-ce que ça veut dire. C'est peut-être pour ça, alors. OK, Patrick, c'est tout sur la fête à Macron Alors, en tout cas, Emmanuel Macron, qui est en Australie, garde beaucoup le sourire. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, on va faire un détour par la SNCF. 13e jour de grève, justement. On va voir si cette convergence se poursuit. Il y a des rassemblements qui ont eu lieu un peu partout aujourd'hui en France. Un appel de l'intersyndical. Une cagnotte d'un million d'euros aussi qui a été réunie pour les cheminots grévistes. On va écouter un son d'un syndicaliste de la SNCF. C'est la fête à Philippe, aujourd'hui, non ? Donc, on vient lui faire un petit accueil. sympathique. Donc, comme là, il est en plein plan com, il descend un petit peu de son pédestral et vient rencontrer les salariés de France avec son séminaire gouvernemental délocalisé dans le Cher. Donc, on a souhaité venir le voir et lui témoigner toute notre gratitude sur la réforme du Fédéral. Voilà, alors, effectivement, le mur des syndicats. Ils se disent très déterminés. Ils disent qu'ils vont aller jusqu'au bout. Encore une fois, Jean-Sébastien Ferjot et Piego Bernal ici, on a un mouvement qui, comment on le qualifie ? Certains disent ils s'essoufflent. En même temps, la grève, elle est toujours là. Elle est toujours aussi pénalisante pour les Français. Elle est pénalisante, mais moins que les premiers rounds de grève. Et surtout, de toute façon, l'enjeu, il y a la bataille de la SNCF, mais il y avait une bataille beaucoup plus large que ça, qui était celle du sens, celle à laquelle, j'imagine, vous essayez toujours de vous atteler avec la fête à Macron. La bataille du sens sur vers quoi nous mène ce quinquennat ? Est-ce qu'on est... Mais c'est toujours le même débat français. Est-ce qu'on est en train de sauver le modèle social français ou est-ce qu'on est en train de le détruire ? De ce point de vue-là, je pense qu'à un moment donné, les syndicats avaient pu marquer leur avantage. Ils ont perdu. Alors, parce que peut-être, la coagulation des luttes les y a aidés. On a vu des images complètement absurdes d'étudiants, ou en tout cas, ça parle peut-être à quelques militants très à gauche, mais moyennement à M. et Mme Michu. Et donc, voilà, le conflit s'essouffle tout simplement parce qu'il n'y a pas de proposition alternative. Encore une fois, c'est la grande force d'Emmanuel Macron et la grande faiblesse de la démocratie française. Il n'y a pas d'opposition crédible qui est imprédible. Non, mais vous dites n'importe quoi. Je suis désolé de vous le dire. Vous dites absolument n'importe quoi. Ne soyez pas désolé. Prenons juste le point des cheminots. Vous avez la CGT Rail qui a proposé un document qui fait au moins une quarantaine de pages, ce n'est pas 50, de contre-proposition de comment réformer le rail en France. 70 propositions. Comment réformer... Vous êtes d'accord avec moi qu'un mouvement de grève, c'est prendre les Français à témoins ? Vous dites, je suis d'accord avec ces propositions, je suis contre, machin, je suis d'accord. Est-ce que vous pensez que le document en question a convaincu les Français ? Attendez, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de contre-projet. Ne serait-ce que sur la question... Je ne vous dis pas qu'il y a des... Ah, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, mais ça, c'est une autre histoire. Voir étatiser ou nationaliser le centre de l'économie française, c'est un projet. Je ne sais pas qui vous êtes pour donner les bons points et les mauvais points de crédibilité d'un programme. Moi, ce que je sais, c'est que notre programme politique, il est soutenu, il a été soutenu à l'élection présidentielle par plusieurs millions de Français. Je ne conteste pas ça. Je ne sais pas que vous, votre programme politique, à quel auteur il a été soutenu. On va revenir à la SNCF, Jacques. Oui, mais c'est à un moment donné, la crédibilité, et vous dites, c'est la démocratie, ce n'est pas d'être dans la rue, etc. Il y a eu une élection, c'est ce que dit Emmanuel Macron aussi. Si, vous l'avez dit en substance. Mais à un moment donné, la démocratie, ça a été aussi toujours les manifestations, le gouvernement qui recule sur une affaire, qui annonce la situation. Alors, Jacques Seguéla, là-dessus, faites entendre votre voix, mon cher. Je me souviens que d'avoir dit ici, il y a un mois, sur le même plateau, à la même place, grève perlée égale grève trouée. Je pense que la grève perlée est au syndicalisme ce que la primaire a été à la politique. La plus mauvaise idée qui soit. D'ailleurs, on se souvient, les primaires ont décapité deux présidents de la République et trois premiers ministres. Eh bien, cette grève perlée est en train de décapiter cinq présidents syndicalistes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait 21 jours de grève pendant un mois. On ne s'en est même pas aperçus. C'est perlé. On ne sait pas qui se font des grèves quand ils ne sont pas en grève. Ceux qui prennent le train sont en grève. Justement. Et ceux qui prennent, et ceux qui sont obligés de prendre, pour aller très loin, la SNCF, non seulement ils sont privés de train, mais c'est ceux qui paient la facture. il y a déjà 250 millions jetés par la fenêtre dans cette grève. Il faut que ça s'arrête. Les grèves de l'époque qui étaient des grèves concentrées, etc. Au bout d'un moment, on arrêtait, puis on se met tout autour de la table et on négociait. La méthode, Philippe, est très intéressante parce qu'on commence à la découvrir. C'est une méthode assez mitterrandienne. C'est-à-dire qu'ils donnent du temps au temps. Ils laissent filer le temps, mais ils n'arrêtent pas de négocier en sous-main. Tous les jours, il y a des négociations ciblées... Je ne sais pas si on peut appeler ça des négociations. Oui, 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 bien sûr. En tout cas, le Premier ministre reçoit les syndicats... Qui désamorce, qui avance, qui progresse, etc. Lundi, il y a une réunion entre Matignon, entre Éventil et Saint-Denis. Je pense qu'on est au bout du tunnel et je pense que cette grève va finir par s'achever et par finir par se négocier. Alors, d'accord avec ce constat, Jean-Sémastien Ferjoux, tout va s'arrêter ? Oui, parce qu'il n'y a pas de force perturbante. Il n'y en a jamais... Mais si vous le croyez, c'est mal écrit. Il n'y en a jamais écrit dans un autre monde. Je pense que le pari du gouvernement, je ne pense pas qu'il négocie, je pense qu'il font semblant, mais parce qu'il considère qu'ils ont gagné, qu'ils ont gagné la bataille du sens. Après, là où moi, je n'ai pas la même vision que le gouvernement, c'est que là, on est beaucoup dans... Comme si c'était une bataille, il y aurait un gagnant et qu'à la fin, il y aurait un zéro. Je pense qu'il y a un autre scénario qui est celui du zéro-zéro, c'est-à-dire qu'on soit sur une espèce de grand chaos, que les provocations d'Emmanuel Macron, qui ne se rend pas compte qu'à la nuit, peu importe que techniquement, il puisse avoir raison sur l'exit taxe, mais quand même, ça entre en résonance avec l'inquiétude sur le président des riches et sur le fait qu'on vit une période historique qui serait plus à l'avantage des gagnants de la mondialisation que des perdants. Ne pas vouloir prendre en compte ça et peut-être y mettre un peu plus d'empathie dans la manière de s'adresser aux Français, je pense que c'est un calcul extrêmement risqué parce que dans le calcul du sapasse ou sacasse, il y a quand même toujours le risque du sacasse. Après, ça peut être zéro-zéro parce que tout le monde, c'est-à-dire que les Français n'auront été convaincus ni par la France insoumise ou ce que leur propose la CGT et ce que propose la CGT pour la SNCF, ni par la vision du gouvernement. C'est ce qu'on voit dans le détail des enquêtes d'opinion. Les Français ne pensent pas que la réforme est l'alpha et l'oméga de ce qui sauvera le service public du rail en France. Mais il y a l'érosion de la grève à cause de cette grève perlée. On est passé de 35% à 20%. Il n'y a quand même pas beaucoup. Donc, elle est en train de mourir. Il n'y a plus que 6% des cas de la SNCF qui sont en grève. T'es plus gouvernalissime pour la France insoumise. 85% des conducteurs de trains à 50%. Elle est en train de se déliter. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez pris le train récemment ou vous avez testé ? J'ai pris le train. Parce qu'il n'y a tellement plus de grévistes que tous les trains circulent. Vous avez remarqué ? Mais non, il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train. C'est le meilleur sujet. Moi, je prends le train. Moi, je prends le train. On peut complètement s'organiser. Mais je ne sais pas que c'est une large. Je vous dis juste que quand même, la chose la plus visible de savoir s'il y a des grévistes ou pas, c'est de savoir s'il y a des trains ou pas. Il n'y a pas de train. Mais d'accord. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de grévistes. Le principe d'une grève, c'est quoi ? C'est de prendre les Français à témoin pour faire pression sur le gouvernement pour qu'ils renoncent à un projet. Non, non, non. Une grève, ça marche toujours comme ça. Non, vous savez, la grève, ce n'est pas juste prendre un témoin. C'est aussi bloquer des secteurs de l'économie clé pour justement... Oui, mais le rapport de force ne s'inverse. Alors, soit vous êtes dans une logique qui, pour le coup, n'est plus du tout démocratique parce que vous bloquez... Pas tous en même temps, messieurs. Mais juste pour aller jusqu'au point. Soit vous êtes pour le coup dans une logique qui... Il va durer 6 mois, 1 an, 10 ans. Enfin, voyons. Soit vous êtes vraiment dans une logique qui n'est plus du tout démocratique en voulant bloquer le pays et imposer l'avis d'une minorité contre l'avis de tous les autres. Soit vous êtes dans une logique où moi, je ne conteste pas l'intérêt des grèves ou des manifestations, mais qui est de prendre à témoin les Français en essayant de faire basculer les Français dans votre camp. Et c'est ça qui ne prend pas à l'heure actuelle. Et donc, ça va aller... C'est de l'incantateur. C'est vous qui dites que ça ne prend pas. Moi, j'ai l'impression que l'incantation allait plutôt à l'inverse. Ça prendrait si vous aviez effectivement un impact sur la marche forcée, vous le disiez, effectivement, du gouvernement à imposer coûte que coûte cette réforme. Bon, quelle est votre marge de manœuvre ? De façon factuelle. Quand on voit Emmanuel Macron... Sur quel point vous avez été entendu ? Sur quel point... Et quand on voit Emmanuel Macron qui fait quasiment un doigt d'honneur avec son exit tax parce que ça relève quasiment de ça dans la posture, en toute logique, les Français devraient vous rallier en masse. Eh bien non. Même avec des provocations de cet ordre-là, eh bien non, il ne vous rallie toujours pas. Non, mais parce que... Vous en savez, c'est le point... C'est le point... C'est en train de lui sauter dessus et que c'est grave. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est un grand garçon qui sait se défendre. Mais oui, mais oui, ne vous inquiétez pas pour moi. Fais aller le sourire. D'ailleurs, on est tous très peur que ça se passe mal le 5. C'est pour ça qu'on fait tous la tête et qu'on est au compte tremblant et qu'on ne sourit pas du tout. Il n'y a pas de risque de violence à votre sens ? Vous faites en sorte que... Dans notre cortège et dans ce qui est organisé par l'équipe autour de François Ruffin, la France Insoumise et tous les syndicats qui participent, il y a des unions départementales de la CGT, il y a Solidaire en entier, il y a plein de personnalités qui seront là aussi et qui ont appelé à participer au 5 mai. On fait tout, en tout cas en sorte, pour qu'il n'y ait aucun débordement, aucune violence. Comme la CGT l'a fait pour le 1er mai. Elle s'est fait déborder par les Black Blocs. Non, non, non. La CGT ne s'est pas fait déborder son propre cortège. Et c'est intéressant que vous me parliez de ça parce que moi, je lis ce qui se passe aussi, ce que disent les syndicats de police. Notamment, l'UNSA a dit que les CRS avaient eu pour ordre d'attendre que tout soit cassé avant d'intervenir. Ce qui a été rhabillé par le gouvernement en disant oui, mais c'est pour pas qu'il y ait de blessés physiques. On préférait que ce soit le mobilier qui soit cassé, etc. Oui, il y a peut-être un entre-deux à trouver. Il y a peut-être d'autres techniques. Et pourquoi ça faisait 4 jours qu'on disait que ça allait mal se passer ? Pourquoi on disait ça partout dans tous les médias ? Parce que tout le monde savait. Tous les services de renseignement de la police à Lille savaient que les autonomes lilois allaient monter à Paris pour le 1er mai pour se retrouver. Alors, on sait tout ça et on est incapable de gérer à la fin. Et donc, sur le 5 mai, on sait quoi ? Moi, je vous dis, aujourd'hui, les autonomes, le Black Bloc, etc., servent les intérêts du gouvernement en salissant les manifestations tranquilles et paisibles comme celles qu'on organise. Voilà, je vous le dis. Et le gouvernement s'en sert bien. S'en sert bien en faisant un magnifique à l'arrivée. Qu'est-ce qui te fait pour t'abonner au gros rouge ? Depuis le début... C'est une pote au feu. Pote au feu et gros rouge. Enfin, quand même, on est en France, les enfants. Je ne sais pas, non. Il n'y aura peut-être pas de rouge. Il y aura peut-être de la bière. Bon, bref, après, c'est un autre débat. Mais on est en discussion avec la préfecture de police depuis le début de l'organisation. On a un service d'ordre qui est conjoint à plusieurs organisations pour le parcours, etc. Vous pensez bien que ceux qui ont organisé le 1er mai aussi et que ce ne sont pas des débutants. Gérard Coulon a dit lui-même sur les plateaux, il a dit, c'est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur et des préfets de police que de garantir la sécurité des manifestants et des biens et du mobilier urbain, etc. D'accord ? C'est de sa responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'on joue le rôle de la police ? Non, non, mais est-ce que vous avez des informations, déjà, sur le fait que ça va bien se passer ou pas ? Déjà, les informations, les forces de police vont être doublées. Oui, mais tant mieux ! Cette fois-ci, la réaction n'attendra pas une heure, qui est quand même un défaut de décision policière. Mais ce n'est pas un défaut, c'est pas un défaut, c'est un magnifique coup de communication. C'est magnifique. C'est très bien orchestré. Si, moi, je le soutiens. Je le soutiens. C'est un magnifique coup de com'. Je vous le dis. Non, non, non. Et si, pour décrédibiliser le mouvement social, c'est un magnifique coup de com'. Bravo. Mais tu ne s'acres pas. Non, non, non. En plus, c'est... Que ce soit conçu ou pas. Comme ça, ça peut jouer ça. Du coup, il ne faut pas croire que c'est nous qui sommes derrière parce que nous, ça nous dessert. Je ne sais pas si tout le monde l'a bien compris en nous écoutant ce soir. On ne soutient aucunement ces violences. On les condamne parce que ça nous dessert politiquement et notre projet politique. Voilà. Ça, on l'a compris. La grande chance d'Emmanuel Macron, c'est de vous avoir, vous, quasiment, uniquement en opposition. Et il le sait. C'est de vous choisir, vous. Et voilà, il le sait. C'est ce que j'allais dire. Parce que dans la réalité, ce n'est pas la seule opposition du pays. Il le sait virgule. C'est pas vous qui allez gagner les élections. Il la met en exergue. C'est la grande habilité de Macron. Il la met en exergue, exactement. Volontairement, volontairement, il a fait ce off. On est dans le panneau de la principale opposition. Non, il s'en sert à ma phrase. Mais non, de l'être ne fait pas de vous. Est-ce que vous voulez bien écouter la fin de la phrase de Laetitia Crepar ? C'est quand même temps parce que c'est exactement mon idée mais tout le monde s'en en parle. Alors, volontairement, c'est pas mon hommage. Nommé, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, tout le monde le comprend parce que c'est une opportunité pour lui. Et il le sait depuis le départ. Il a choisi Jean-Luc Mélenchon comme premier opposant parce qu'à gauche, il n'y a personne d'autre quasiment et à droite, l'opposition a bien du mal à s'organiser vu la politique qu'Emmanuel Macron met en place. Donc, pour l'instant, pour lui, c'est le boulevard même à des centaines de milliers de kilomètres. Il faudrait bien qu'il revienne quand même parce que dimanche, quand même, on aura envie de l'entendre. Jacques Segal, C'est une erreur ce voyage en Australie. Autant le voyage en Nouvelle-Calédonie, on comprend pourquoi, l'intérêt, etc. Est-ce que le voyage en Australie était une erreur ? Est-ce qu'il n'aurait peut-être pas fallu être là le 1er mai ? Je vais passer mon temps à dire du mal du président que j'aime. Moi, je crois qu'il y a une triple erreur. Il y a d'abord une erreur de timing. On ne part pas 10 jours ou une semaine à l'autre bout du monde alors qu'on est le 1er mai qu'on sait qu'il y a une manifestation que ça va être très bien comme tu l'as dit et comme tu l'as dit que la manifestation risquait d'être une manifestation dure. Qui était moins dure que la dernière, par ailleurs. Deuxièmement, il y a une erreur de posture. Quand il descend de cet avion, complètement jet-plagué, moi, je connais ça, j'ai tellement pris des avions. Quand tu sors d'un avion, même si tu as dormi, même s'il a un grand lit, tu es sonné. Donc, il sort et il réagit trop tôt. D'ailleurs, on voit bien qu'il est un peu décomposé, il est blanc, il n'est pas du tout dans son charme habituel. Il y a un dérapage verbal. On ne dit pas moi, je vais travailler aux travailleurs qui travaillent sur la famille. Il n'y a pas de jours fériés pour le président. Il n'y a pas de jours fériés pour le président. Et en disant il n'y a pas de jours fériés pour un président. Et puis, il y a surtout une erreur stratégique parce que dans la réponse du gouvernement, ceux qui ne l'ont pas dit, ils ont tous dit on va punir sévèrement. Il ne faut pas punir après. Il faut punir avant. Tout le problème, c'est que la prochaine fois, il y a toutes les possibilités pour mettre de côté les manifestants durs. On les connaît en plus. Il y en a beaucoup qui sont fichés. Et le boulot de la police, c'est ça. C'est la prévention, pas la punition après. Il n'y aura pas besoin de punition après. Il n'y a pas eu cette réaction du gouvernement. Il y a eu un calcul politique parce que ça sert Emmanuel Macron contre la France insoumise de faire un amalgame entre le Black Bloc, les casseurs, etc. et le mouvement social dans sa généralité. On va voir qu'Emmanuel Macron, Patrice, garde le sens de l'humour malgré le jet lag et ce qui se passe en France. Il est comparé par la presse australienne à Pépé le Putois. Pépé le Putois. Le célèbre personnage de dessin animé de la Warner Bros. Souvenez-vous, cela m'a fait bouillir un déclaré. Regardez, mais si ! C'est non ! C'est la une du débit de l'église. Je sais, c'est pas ça. C'est un grand journal, en une. C'est un putois qui tombe à l'eau du joli chat qu'il prend pour une moufette. C'est cela, Jean-Sébastien Perjou. Mais si, il n'y a pas de deuxième degré. Apparemment, il n'y a pas de deuxième degré. Pourquoi on lui met cette tête sur le magazine ? C'est pas très flatteuse. Le Daily Telegraph qui définit le président comme l'homme qui murmure aux oreilles des premières dames du monde entier. Il a notamment, d'après le Daily Telegraph, flirté avec Gladys Berejiklian, qui est une femme politique australienne. On va découvrir sa photo. Et puis, il y a cette petite phrase qui a déclenché un petit peu la polémique, adressée au Premier ministre australien de la part d'Emmanuel Macron. « Je voulais vous remercier, vous et votre délicieuse femme, pour votre accueil. A-t-il lancé problème ? » Le président français employait le mot « délicious » et non pas « delightful » en anglais. Eh bien, le qualificatif « délicious » est uniquement utilisé pour la nourriture ou encore pour des actes à caractère sexuel. Une connotation sexuelle très forte. Ça a fait un drôle de buzz. Un drôle de pataquette là-bas. Pourquoi ? Ça a fait un buzz sympathique. Oui. C'est un peu comme la bravitude de Ségolène Royal. On est quand même au plein d'héritage. À l'arrivée, on a un président qui parle aussi bien l'anglais. On va vraiment lui taper dessus parce qu'il s'est trompé de mots. D'accord. Alors, il avait de l'humour parce qu'il a réagi en découvrant la une du Daily Telegraph en rigolant et c'est sa photographe qui a publié la photo. C'est ça ? C'est Swazig de la moissonnière. On découvre cette petite photo. C'est très certainement mise en scène en avoir avec sa conseiller en communication. Le sourire, il la rigole en découvrant effectivement cette une qui a fait beaucoup parler en Australie. Parce qu'il sait que c'est tout bénéfice pour lui ce type d'image. Je ne suis pas d'accord avec lui. C'est tout bénéfice. Ça humanise le pouvoir. Sa crédibilité internationale est installée. Et donc, à partir de là, on peut avoir ce type de boulette. Voilà, comme on appelle. C'est totalement tout bénéfice qu'on est en train d'en parler. Exactement. C'est plein d'oeil. C'est un peu d'humour. C'est vrai. C'est drôle. En termes candidatifs, je pense que c'est l'information qui a primé de son voyage en Australie. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que c'est de la bonne communication. Ça détourne l'attention de sujets plus... Bien sûr. En tout cas, que de chemin parcouru depuis le 3 mai dernier, c'était le débat. Est-ce que vous vous en rappelez de ce fameux débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Un débat qui a tourné au fiasco. Est-ce qu'on peut montrer Hugo Bernal ici nous faire Marine Le Pen et son mouvement de bras désormais célèbre ? Un fiasco, encore une fois, dont on ressent les effets encore aujourd'hui, Jean-Sébastien... Un cas d'école. Un cas d'école. Parce qu'effectivement, comment perdre une élection en deux heures de débat ? Regardez Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Je pense que pour tous les apprentis citoyens, même ne serait-ce... C'est vraiment un cas d'école. Effectivement, elle l'a perdue à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle a perdu toute crédibilité. Elle n'a pas perdu l'élection, elle a perdu sa crédibilité personnelle. Et ce qui était très dommageable puisque tout le pari de Marine Le Pen, le pari politique avec Florian Philippot était pas juste de dédiaboliser le Front National mais d'essayer de prouver qu'il était crédible comme parti de gouvernement. Et c'est ça qu'elle a détruit. Mais ça s'inscrivait dans une campagne qui avait été très mauvaise et faite à l'inverse. Jean-Luc Mélenchon, lui, à l'inverse, était beaucoup plus radical 18 mois avant la présidentielle et devenait de plus en plus grand-père tranquille ou peut-être inspiré de la force tranquille au fur et à mesure que l'élection se rapprochait. Le FN avait commencé sa campagne 18 mois plus tôt en étant, c'était Marine, il ne fallait plus dire le FN, tout était bleu et joli et doux. Et puis ils sont arrivés dans les fake news à 48 heures du premier tour qui pour le coup avaient un côté effrayant y compris pour des gens qui ne se reconnaissaient pas dans Emmanuel Macron. Donc je pense que l'élection elle avait perdue dans toute sa campagne et pas seulement dans le... Jacques Seguela. Je suis d'accord avec vous deux. Elle avait perdu l'élection mais elle a perdu la prochaine. Oui, elle a perdu sa crédibilité personnelle. Elle ne pourra plus se représenter devant les électeurs. Elle ne pourra même plus assumer un débat. Parce que quand on a pris une telle gifle devant l'ensemble de la France et que l'on revoit c'est comme un boxeur qui s'est fait mettre KO, il ne peut pas mettre KO. en survie à tout. Vous regardez François Mitterrand après l'attentale du petit observatoire. Le vrai faux attentat du petit observatoire en survie à tout. qu'est-ce qu'elle a montré ? Son incompétence. Elle ne connaissait pas les dossiers. Qu'est-ce qu'elle est allée donner ? Elle est allée donner un bâton pour se faire battre en lui disant qu'il avait un... Ce qui est intéressant c'est que vous avez répondu mais vous avez des affaires et pas moi. C'était d'une impréparation qui est réunie. Aujourd'hui, quand même. Aujourd'hui, très curieux. On voit dans les sondages un sondage qui vient de sondage. Elle, elle s'effondre complètement. Elle est à 15%. C'est la dernière de la classe dans les images politiques. Elle est tombée à 15% et elle a encore perdu 3 points dans les dernières semaines. Mais ce qui est extraordinaire c'est que si on revotait aujourd'hui elle aurait sa place au deuxième. Ça veut dire que la force du Front National c'est ça qui est le pire. C'est le socle électoral. C'est ça qu'il faut s'éluiner. C'est un bloc électoral que rien n'arrive. C'est toute la vifée d'Emmanuel Macron d'avoir choisi la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon comme opposant. C'est médiatique. Le vrai opposant ça reste le Front National ou les Républicains parce que ce sont eux qui gagnent les élections intermédiaires. Pas vous. Bon, et bien justement dans les élections intermédiaires on voit partout un effondrement de l'électorat du Front National dans toutes les législatives partielles. Nous des fonds on se maintient, des fonds en progrès, des fonds en régrès dans toutes les élections partielles. Les Républicains gagnent les partielles et le Front National se maintiendrait dans leur président. Alors que d'habitude moi je regarde ça de très près depuis quand même un petit bout de temps alors que d'habitude l'électorat du Front National nous a habitués à être là tout le temps présents au rendez-vous même au scrutin intermédiaire ce qui mécaniquement le faisait remonter avant. Et ce n'est plus le cas maintenant. Alors est-ce que la tendance va se poursuivre ? Je l'espère. Est-ce que la colère et la contestation dans le pays va venir vers nous pour une traduction dans un programme positif qui est celui de l'avenir en commun qu'on a défendu à la dernière élection présidentielle ? Je l'espère aussi. Alors, Je voudrais dire un dernier mot sur Marine Le Pen en attendant Marion. Vous pensez que le retour est inéluctable ? Inéluctable. Et préparé déjà ? Inéluctable mais pas pour aujourd'hui. Il arrivera après. Sauf, et tu viens de dire que ce serait difficile, sauf si elle faisait un tabac européen qui renverse la table. C'est Marion qui prendra la suite. Et ça c'est extrêmement dangereux. Et en ne revenant pas forcément par le Front National d'ailleurs. En contournant peut-être les partis traditionnels. Déjà le Front National va changer de nom. Donc de toute façon elle pourra aussi arriver avec le Rassemblement National. Elle pourra arriver déjà avec un slogan, enfin une marque nouvelle. Donc là c'est peut-être la marque qui n'est pas si nouvelle que ça visiblement quand on a fait... C'est pas un bon titre Jacques le Rassemblement National ? C'est vieux comme érode. En marche, ça a une autre gueule quoi. Il ne faut pas perdre la base du Front National. Vous l'avez dit qui est très solide. Au-delà des noms il y a quand même quelque chose qui compte parce que la meilleure comme du monde a de toute la peine à vendre un message qui n'existe pas ou un mauvais message. L'enjeu de Marine Le Pen comme celui de Marion Maréchal Le Pen si tant est que l'envie de revenir en politique la démence vraiment. C'est d'avoir quelque chose qui convainque les Français. Et c'est bien toute la difficulté du champ politique à l'heure actuelle. Emmanuel Macron joue là-dessus. Il n'y a pas de projet alternatif qui convainque. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas. On ne repart pas là-dessus. On est le 3 mai 2018. Il y a un an c'était Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui avaient la boule au ventre avant le débat. Et ce soir il y en a un autre qui a la boule au ventre. C'est Jean-Luc Mélenchon. Et pourquoi mon cher Goubernal ici ? Parce qu'il y a un match très particulier. Salzbourg-OM. La ville de Mozart. Cette ville où ce soir le sort de l'OM va se jouer. On entend un petit menuet de Mozart histoire de nous mettre dans l'ambiance. Il y a quand même du football qui va se jouer là-bas. On va écouter Jean-Luc Mélenchon Marseille. L'OM ce soir va finir d'essorer ceux qui sont passés l'autre soir au Vélodrome. C'est Salzbourg. Voilà, Salzbourg. Alors c'est la ville natale de Mozart. Ça leur vaut bien des tendresses de notre part. Mais il ne faut pas exagérer. Moi j'étais prêt à beaucoup de mon suétude jusqu'au premier croche-pied. Alors là ça a été terminé. Je me suis dit ça ce n'est pas des façons de faire. Bon, je plaisante bien sûr. Moi je ne suis pas un connaisseur. Je ne suis pas capable d'apprécier toute la finesse d'un match. Mais vous aimez ça. Je ne suis pas capable de me passionner. Alors il faut quand même qu'il travaille son jeu de jambe. Rien il ne sera épargné. Mais surtout Jean-Luc Mélenchon avait quand même dit qu'il ne comprenait pas comment des chômeurs ou des RListes pouvaient aller applaudir dans les stades des millionnaires. Donc je pense qu'il est très loin du foot. Oui mais un peu d'humour aussi encore une fois Jean-Sébastien. Mais oui. Mais je constate que lui qui ne veut en général passer dès la démagogie le fait là à fond les ballons. C'est le cas de le dire parce qu'il n'en a rien à foutre du foot. J'ai plaisé profondément jusque dans le sens même du jeu. Il dit de ne rien y connaître mais quand même il ne se passe pas. Mais là il fait semblant que ce soit inscrit. Laissez parler Hugo Bernalicis qui le connaît bien. Une petite anecdote parce que personnellement j'ai aussi un peu taquiné notre président Jean-Luc Mélenchon. Sur ce thème là évidemment. Oui sur ce thème là. Et je pensais effectivement qu'il n'aimait pas le foot. Et il m'a dit mais non c'est juste que ça ne m'a jamais intéressé et que je n'y connais rien. Pourquoi il aime alors ? Il aime bien taquer le football. Non mais toute personne qui va dans un stade même sans aimer le foot est pris par l'ambiance. Ces gens-là qui applaudissent. Allez on a envie de dire on a envie d'être venant. C'est tout. C'est comme ça. C'est idéal. C'est quand même le bien sûr. A Marseille de toute façon on ne peut pas faire autrement. Vous savez le LOSC en ce moment c'est bon bref. Mais vous lui faites des quiz de foot ? Vous lui apprenez les classements tout ça à Jean-Luc Mélenchon ? Non mais moi je ne suis pas très bon non plus. Je joue un peu au football avec les copains. On va demander à Bernard Tapie de lui donner quelques leçons. Je ne vais pas vous faire un commentaire sur ils ont une chance ou ils n'ont pas une chance mais évidemment on va être derrière eux Patrice. Vous suivez le foot de près. Bien sûr on va être derrière eux. Ils ont réalisé un bon match allé 2-0. Le commentaire sportif a dévoté là. Avec les encouragements à la but de Jean-Luc Mélenchon qui l'a tweeté on s'en souvient on s'en souvient aussi sur les réseaux sociaux. L'OM qui ce soir va donc essayer de rire cette finale c'est peut-être pour ça qu'il a de la peine d'être plus crédible que ça le décalage entre le vrai peuple celui il n'y a pas que des catégories populaires qui aiment le foot loin de là mais parfois on l'associe aussi à ça et Jean-Luc Mélenchon qui est dans une posture plus intellectuelle ce qui n'est pas du tout contestable ou critiquable c'est juste objectivement il y a un décalage entre lui et l'électorat qu'il vise et parfois ça se voit. Si j'étais à la tête du pays ceux qui ne paient pas leurs impôts en France n'auraient pas le droit de jouer en équipe nationale Mais enfin Mitterrand n'aimait pas le foot ça n'a pas d'empêcher d'aimer le peuple Oui il ne paye pas Goulombert d'Alessis sur l'argent effectivement dépensé et par les clubs mais par le fait qu'il faut être irréprochable pour jouer en équipe de France Il y a un sujet sur le football je vous rappelle que j'ai un collègue qui s'appelle François Ruffin on en a beaucoup parlé qui est venu faire un beau discours à l'Assemblée nationale avec un maillot de foot il s'est pris une amende il s'est pris une prune par avoir mis un maillot de foot c'était plutôt sympa qu'est-ce qui se passe c'est que vous avez des millions qui se baladent dans le foot professionnel et vous avez plein de petits clubs qui jouent un rôle extraordinaire dans le pays de cohésion avec les gamins les jeunes les moins jeunes et qui sont en galère pour avoir un arbitre le week-end pour avoir des nouvelles chaussures La théorie c'est que cet argent-là sur les grands championnats ruissellent jusque sur les petits clubs Là on voulait une obligation de ruissellement Ce soir on sera tous derrière l'OM évidemment le match Salzbourg-OM c'est évidemment le sujet du débat de Pascal Prou avec ses invités dans un instant pour le 20h foot insoumis jusque dans le foot Jean-Sébastien Ferjoulet et Patrice Boeffer pour toute l'info Bonne soirée sur CNews